... Monsieur le ministre, madame la secrétaire d'Etat, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers enseignants, chers élèves. Pour commencer cette cérémonie, nous allons procéder à la remise des prix de la session 2018-2019 du concours. Dans un premier temps, nous vous proposons de regarder tous ensemble, vous qui êtes présents dans cet amphithéâtre et vous qui suivez cette cérémonie sur votre écran, une courte vidéo de présentation de cette session. Nous avons intégré ce concours il y a une quinzaine d'années et nous avons eu le grand honneur, pour la session 2018-2019, d'être désignés pour coordonner la brochure et les travaux. ... La Fondation pour la mémoire de la Shoah, depuis sa première présidente, Simone Veil, est particulièrement attachée à la transmission aux élèves de l'histoire et la mémoire de la Shoah. Et donc la dimension pédagogique fait partie de notre ADN depuis la création de la Fondation. Le concours, pour nous, est un moyen particulièrement utile et précieux pour permettre aux élèves de s'approprier cette histoire et cette mémoire et de renforcer leur engagement citoyen à un moment où les extrémismes sont malheureusement de plus en plus présents sur le territoire européen. ... Le thème qui a été choisi est particulièrement large. Il permet d'appréhender la politique de répression et d'extermination menée par les nazis, à la fois au niveau du territoire national, mais aussi au niveau du territoire européen, voire africain. L'idée est de pouvoir montrer les évolutions et les différences de cette politique à la fois dans le temps et dans l'espace. ... Nous avons été heureux de constater que plus de 42 000 élèves ont participé à la session 2018-2019. J'ai été particulièrement marqué à titre personnel par la très grande diversité géographique des lauréats du concours. Puisque nous avons des lauréats aussi bien sur le territoire national qu'au-delà, avec notamment le lycée français de Casablanca qui a fait un travail particulièrement méritoire. Et nous nous réjouissons que les élèves et les établissements qui ont été distingués à l'occasion de cette session 2018-2019 puissent être enfin honorés comme ils le méritent. ... ... Nous allons maintenant appeler les noms des lauréats de première catégorie du concours de cette session. Tous étaient lycéens en 2018-2019. Ils ont participé au concours en rédigeant un devoir sur table dans leur établissement sur un sujet académique répondant au thème annuel du concours. Nous demanderons à chaque lauréat présent de descendre sur la scène accompagné de l'enseignant ou du chef d'établissement qui l'a accompagné à l'occasion de cette cérémonie. Il recevra le diplôme officiel attestant de sa réussite au concours, un chèque lire du ministère des Armées et enfin un sac que vous voyez derrière moi contenant plusieurs livres offerts par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Les lauréats qui nous suivent à distance seront cités bien évidemment et nous nous assurons de leur transmettre leur lot prochainement. Une dernière précision avant de procéder à l'appel des lauréats. Tous les lauréats individuels du concours vont également recevoir le prix Lucie et Raymond Aubrac. Ce prix a été créé par Lucie et Raymond Aubrac pour récompenser les lauréats des catégories devoirs individuels, collèges et lycées. Refusant l'occupation et le régime de Vichy, le couple Lucie et Raymond Aubrac participe dès 1941 à Lyon à l'émergence du mouvement Libération Sud où ils prennent rapidement des responsabilités. Professeur à Lyon et mère d'un enfant, Lucie multiplie les activités clandestines à haut risque et va acquérir un statut d'héroïne de la Résistance. Ainsi, alors que son mari Raymond a été arrêté avec Jean Moulin à Caluire le 21 juin 1943, Lucie monte avec des groupes francs, une opération pour le libérer le 21 octobre 1943 à l'occasion d'un transfert. À la retraite, Lucie Aubrac s'investit dans le concours national de la Résistance et de la Déportation. Infatigable, elle sillonne la France pour donner des conférences dans des établissements scolaires où elle communique aux nouvelles générations le sens des valeurs de solidarité, de fraternité et de justice qui firent la grandeur et le combat de la Résistance. La vie de ce couple de résistants emblématiques donnera lieu à la réalisation d'un film de Claude Berry qui s'appelle Lucie Aubrac. Sa sortie, en 1997, fut l'occasion d'une campagne d'insinuations et d'accusations non fondées envers le couple Aubrac. La plainte déposée par Raymond et Lucie Aubrac contre Gérard Chauvy, auteur du livre Aubrac Lyon 1943, aboutit à la condamnation de ce dernier pour diffamation en 1998. Les dommages et intérêts versés par ce dernier et son éditeur furent intégralement versés à la Fondation de la Résistance dont Lucie Aubrac était alors vice-présidente d'honneur à charge pour elle d'offrir chaque année un prix spécial à plusieurs lauréats nationaux du concours national de la Résistance et de la Déportation. Ce prix de la Fondation de la Résistance est aujourd'hui remis en mémoire de Lucie et de Raymond Aubrac à 24 lauréats des catégories 1 et 3, donc les devoirs individuels de lycée et de collège, des trois sessions qui recevront donc chacun la somme de 250 euros. Alors je voulais juste vous dire une dernière précision avant d'appeler les lauréats. Dans le concours, il n'y a pas de hiérarchie entre les lauréats nationaux. Quand nous parlerons de 1ère, 2ème ou 3ème lauréats, il s'agit seulement d'un ordre chronologique sans classement d'importance. Donc je vais appeler la 1ère lauréate. Il s'agit de Laurine Corbar, élève du lycée Lamartinière, Mon Plaisir de Lyon. Laurine a préparé le concours avec son professeur, M. Amos Frappa, professeur d'Histoire-Géographie. La lauréate poursuit aujourd'hui ses études supérieures et n'a pu se déplacer aujourd'hui. Elle nous suit bien évidemment à distance et nous la félicitons. La 2ème lauréate est Pauline Deschestard, élève du lycée Assomption de Rennes. Elle a été accompagnée dans ce concours par M. Erwan Fournis, professeur d'Histoire-Géographie. Elle-même n'a pas pu venir aujourd'hui et nous allons donc parler de la 3ème lauréate. Alors, ce n'est pas une 3ème, c'est un 3ème lauréat. Il s'appelle Alex Joselon. Il est élève au lycée Jean XXIII des Herbiers à l'Académie de Nantes. Il a été accompagné pour sa prestation par le professeur d'Histoire-Géographie, Mme Françoise Virgnaud. Les 3 lauréats de cette catégorie n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ils nous suivent à distance. Nous les avons cités, je vous propose de les applaudir pour la prestation. Nous passons maintenant à la 2ème catégorie. Il s'agit des travaux collectifs réalisés par des groupes de lycéens en 2018-2019. Nous demanderons à un élève de chaque groupe présent de descendre sur scène avec l'enseignant ou le chef d'établissement qui l'accompagne. Le premier groupe était composé de 12 élèves, de première du lycée Bellevue d'Albi à l'Académie de Toulouse. Ils ont été encadrés par M. Jean-Marc Echienne et M. Mathieu Pallat, tous deux professeurs d'Histoire-Géographie. Les élèves ont réalisé un documentaire conçu à partir d'images filmées lors de leur visite qu'ils ont menée dans les sites mémoriels. Ils ont aussi composé le film avec des images d'archives. Ce travail d'enquête leur a permis de réfléchir sur les conditions d'internement et de déportation. Le premier groupe, malheureusement, n'est pas là non plus, mais le deuxième groupe, je pense, est présent. C'est un groupe qui était composé de 12 élèves de première, techniciens en chaudonnerie industrielle et techniciens d'usinage du Centre de formation des apprentis de l'industrie Centre-Val-de-Noire de Châteaudun dans l'Académie d'Orléans-Tours. Ils ont été encadrés par une équipe pédagogique pluridisciplinaire que je vais citer. Il s'agit de Mme Catherine Brunel, formatrice en français histoire-géographie, M. Jacques-Yves Duvigneault, formateur éducation artistique, M. Gilles Revers, formateur usinage, M. Arnaud Lorazury, formateur chaudronnerie, M. François Christophe, formateur sport et PSE, et je crois qu'il est présent parmi nous. Les apprentis ont conçu une installation en métal qui matérialise l'entrée du camp d'Auschwitz, les grandes fosses du camp de Bersel-Bengel et la pendaison d'une résistante soviétique. Ils ont montré une véritable réflexion historique sur le thème et un savoir-faire artistique. Et pour ceux qui sont présents, le travail est exposé à la sortie de l'amphithéâtre. Donc, j'appelle M. François Christophe, s'il est là, merci, monsieur, de venir avec un des lauréats. Et les élèves ? Tous les élèves viennent ? D'accord. Donc, l'ensemble des élèves, vous pouvez venir si vous êtes présents. Applaudissements 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 Bonjour. 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 On va appeler les autres lauréats et après, on va remettre les prix. Je vais après appeler le troisième groupe. Alors, le troisième groupe était composé de 27 élèves de seconde du lycée Henri Solier de Livry-Gargan dans l'Académie de Créteil. Ils ont été encadrés et sont aujourd'hui accompagnés par M. Julien Aguilera, professeur documentaliste, et M. Sylvain Chavar-Ibert, professeur d'histoire-géographie. La production numérique qui fait dialoguer témoignages de déportés et dessin démontre un véritable travail de recherche. Nous nous invitons à ce qu'ils nous rejoignent sur scène. Merci. Applaudissements 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 Allez, je vais reculer. Le quatrième groupe était composé de 7 élèves de seconde et de première du lycée honoré des termes d'œuvre de Carquefou dans l'Académie de Nantes. Ils ont été encadrés par Mme Odile Magnier, professeur d'histoire-géographie, qui est présente, M. Martial Gavalan, professeur de physique-chimie, M. Didier Briand, professeur de sciences de l'ingénieur, Mme Frézat, professeur d'histoire-géographie. Les élèves ont réalisé une carte interactive gravée sur bois qui fait appel à des techniques de production élaborées. Ce travail démontre la richesse d'un travail interdisciplinaire mené par de nombreux enseignants. bravo à vous. Le ministre va remettre à chaque groupe un diplôme. La secrétaire d'État va remettre un chèque, un chèque lire, et le représentant de la Fondation pour la mémoire de la Shoah va remettre un sac contenant un certain nombre d'ouvrages qui sont offerts par la Fondation. See you again? See you again? Merci. 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 Les lauréats. J'attire votre attention sur les quelques petites photos qui sont exposées à l'écran et qui sont en fait un court extrait. Il a fallu faire évidemment un court extrait du travail réalisé par les lauréats. Donc, on a deux vidéos. En fait, le lycée Bellevue, on voit effectivement la recherche aux archives faites par des élèves du lycée. Le CFAI Centre Val-de-Noir avec la maquette qui a été réalisée, donc qui est exposée à la sortie de l'amphithéâtre. Le lycée Honoré d'Etienne d'Orve qui a également réalisé une maquette, qui est une maquette interactive que vous pouvez voir à la sortie de l'amphithéâtre. Et puis, un extrait de la vidéo du lycée Henri-Sellier où il y avait effectivement une petite mise en scène de dessin sur le thème. Merci. 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 . Merci. 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 Alors, Bleuhen est élève de 3e au Collège Pasteur de Caen, à l'Académie de Normandie. Elle a été préparée par son professeur d'histoire-géographie, M. Christophe Legrand. Le 3e lauréat que nous allons appeler est Adrien Roline. Il était élève de 3e du Collège Saint-Joseph-la-Salle d'Auxerre, dans l'Académie de Dijon. Il est accompagné par M. Sébastien Roline, professeur d'histoire-géographie, en l'absence du professeur qu'il a préparé. Je précise qu'Adrien reçoit aujourd'hui un prix spécial du jury. En rédigeant son devoir, Adrien a fait preuve d'une parfaite érudition et d'une réflexion très approfondie sur les logiques répressives nazies. Bravo à lui. Applaudissements 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 Merci. 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 Si vous voulez bien vous tourner face au photographe, pour qu'on puisse prendre cette photo. Et je vous propose, pendant qu'on prend la photo, de les applaudir une autre fois. Applaudissements. Merci à nos lauréats et à leurs accompagnateurs enseignants. Merci. Nous passons maintenant à la quatrième catégorie. Il s'agit de travaux collectifs réalisés par des groupes de collégiens 2018-2019. Nous demanderons à un élève de chaque groupe présent de descendre sur scène avec l'enseignant ou le chef d'établissement qui l'accompagne. Alors, comme on a changé entre temps notre organisation, on va faire venir l'ensemble des groupes, d'autant qu'on n'a que, si je ne me trompe pas, que deux groupes présents aujourd'hui pour cette catégorie. Donc, le premier groupe que nous allons rappeler était composé de 23 élèves de troisième du collège Albert Camus de Baracville, dans l'Académie de Toulouse, encadré par une équipe pluridisciplinaire. Je les cite, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais je vais citer donc les enseignants. Il s'agit de Mme Marjorie Soulier, professeure d'histoire-géographie, Mme Magalie Banguil, professeure de lettres modernes, M. Lilian Janowski, professeure d'art plastique, Mme Sandrine Fagé, professeure documentaliste. Et donc, les élèves ont conçu un livret composé de poèmes, de textes littéraires et de portraits photographiques d'élèves qui côtoient en miroir ceux des acteurs de la période. Ce travail a convoqué de nombreuses compétences et témoigne une grande sensibilité. Ils ne sont pas là, mais applaudissons-les si vous voulez bien. Applaudissements Le deuxième groupe était composé de 20 élèves, de 3e du Collège Les Écoliers, de la Mosson de Montpellier à l'Académie de Montpellier. Ils étaient encadrés par M. Olivier Landry, professeur d'histoire-géographie, Mme Anne Cazal, professeure aussi d'histoire-géographie, et Mme Fanny Burel, professeure de lettres. Les élèves ont conçu une pièce de théâtre sur le parcours de Pierre Susor, ancien résistant et déporté, qui est venu les rencontrer à Montpellier. La pièce, qui a fait l'objet d'une captation, montre un investissement important de la part des élèves, tant dans l'écriture, les recherches historiques et aussi la création de costumes. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous lever et n'hésitez pas à venir sur scène. Applaudissements 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 Alors, pendant que les lauréats descendent de ce groupe, je vais parler du troisième groupe, qui était composé de 83 élèves de troisième, du collège Martin Luther King de Liffray, dans l'Académie de Rennes. Ils étaient encadrés par une équipe pluridisciplinaire, M. Emmanuel Gilloire, professeur d'histoire-géographie, M. Bruno Fiquet, professeur de mathématiques, Mme Alexandra Piccardi, professeure de lettres. Les élèves ont conçu des dossiers imprimés, dans lesquels ils ont pu retracer le parcours d'une famille juive qui habitait près du collège de Liffray. En menant cette enquête, ils ont découvert le travail en archives et la nécessité de comprendre le contexte historique. C'est ajouté à ce travail une véritable dimension artistique grâce à l'intervention d'un illustrateur. Donc, on a un travail très complet. Je pense que, malheureusement, ils ne sont pas présents. Il est très probable qu'ils nous regardent. Et donc, nous les saluons et nous les applaudissons. Alors, le quatrième groupe était composé de 26 élèves de 3e du Collège Saint-Joseph de Château-Thierry, dans l'Académie Damien, encadré par une équipe pédagogique pluridisciplinaire. Nous avons M. Frédie Dussard, professeur d'histoire-géographie, Mme Maltais, professeur de lettres, M. Stéphane Amelino, professeur documentaliste, et Mme Dussard, coordonnatrice Ulysse. Les élèves ont conçu une maquette enrichie de documents sonores. Ce travail très élaboré leur a permis de mener des recherches documentaires approfondies, mais aussi un travail artistique, fruit d'une longue réflexion collective. L'œuvre d'art présentée dans leur boîte leur a permis de présenter de manière symbolique et sensible le système répressif nazi, tout en évoquant la nécessité de reconstruire une Europe en paix. Nous allons pouvoir remettre les prix en attendant les lauréats. Je crois qu'ils sont présents. Applaudissements Nous allons donc remettre les prix à ces lauréats. Il s'agit donc du diplôme qui est remis par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Donc un chèque lire, comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, qui est remis par la secrétaire d'État chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants. Pardon ? De m'employer. Et en plus, ils sont de chez vous. Absolument. Et donc, vous avez également des lots qui sont remis par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Donc on a ce petit moment d'échange avec les autorités. Et vous avez affiché sur le diaporama qui illustre la cérémonie, des exemples de ces quatre réalisations. avec donc la maquette assez impressionnante du Collège Saint-Joseph, qui est une maquette qui s'ouvre et qui représente l'œuvre qui vous a été exposée. Vous avez également le livre, alors c'est toujours un petit peu plus difficile de valoriser un carnet de ce type, mais qui est réalisé par le Collège Albert Camus. Et qui, pour ceux qui sont là, est consultable évidemment à la sortie de l'amphithéâtre. Vous avez également la réalisation du Collège Martin Luther King. Et puis une petite capture d'écran qui illustre le travail du Collège des Escoliers de la Moisson. Et vous avez retrouvé à l'entrée, je ne sais pas si vous avez vu justement, l'œuvre du Collège Saint-Joseph et le Collège Martin Luther King aussi. Donc tous les travaux réalisés, enfin une partie des travaux sont exposés dans le hall d'entrée. Ce sont des élèves qui sont des élèves, qui sont pour la plupart d'entre eux, qui ne sont plus des élèves, puisque c'était la session 2018-2019, donc la session avant la pandémie, et malheureusement qui n'avait pas pu avoir de remise des prix ces dernières années du fait des contraintes sanitaires. On est très heureux de les recevoir aujourd'hui, parce qu'on tenait absolument à ce que cette cérémonie ait lieu, malgré l'éloignement temporel, ça fait quand même quelques années pour eux, mais qu'ils puissent recevoir leurs prix, et ceux qui ne sont pas là parmi nous, on va leur envoyer évidemment leurs prix. Donc à l'issue de cette remise, on va après demander à tout le monde de se regrouper, tous ceux qui sont sur scène pour faire une photo, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Je précise pour ceux qui nous regardent à distance et qui n'ont pas la vue sur l'amphithéâtre que sont présents à cette cérémonie les représentants des partenaires du concours, les fondations mémorielles bien sûr, les représentants des musées, des mémoriaux, les représentants des associations d'anciens résistants, d'anciens déportés ou de familles et amis d'anciens résistants, d'anciens déportés qui sont toujours très actifs. Et les différents partenaires institutionnels également avec des représentants de la direction de la mémoire du patrimoine, de la mémoire de la culture et des archives, donc du ministère des armées, les opérateurs du ministère des armées, les opérateurs de l'éducation nationale, les académiques qui sont aussi représentés. Je vois que le recteur de Paris est parmi nous et nous avons également des directeurs académiques qui sont là. Voilà, pour représenter toute cette richesse de partenariats qui contribuent évidemment à la réussite du concours. Je n'ai pas cité tout à l'heure parmi les opérateurs du ministère des armées, mais je pense fort à eux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui dans les académies fait un travail très important avec les lauréats, avec les candidats plutôt au concours. Je pense également aux archives nationales. On a vu tout à l'heure avec un travail qui était assez important de certains groupes autour des archives nationales et départementales qui sont toujours très proches des candidats au concours. Mais j'aurais du mal à citer tous les partenaires de ce concours, tant ils sont nombreux et bien sûr, encore une fois, c'est cette multitude qui fait que le concours est une opération qui marche bien, qui mobilise des élèves, qui mobilise des enseignants et qui permet la réussite et la construction d'oeuvres qui sont absolument remarquables. On va peut-être pouvoir s'avancer pour procéder à la photo, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous retourner quand vous pouvez pour pouvoir faire cette photo. Je vous remercie. Le photographe est juste en face. Voilà. La personne importante, c'est le photographe. On peut les applaudir. Merci. Avant de passer à la session suivante, nous vous proposons de faire une petite pause en écoutant le chœur du lycée Jules Ferry de Paris nous interpréter, bien sûr, le chant des partisans. Merci. 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 Merci.